Musique 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 Mes messieurs j'espère que vous allez bien, enchant on se trouve pour la suite de Fly Forever Moving You avec Clément ça fait une semaine que j'ai pas joué du coup mais ça m'a manqué quand même ça va être quoi dans deux mois j'ai trop hâte enfin pas de voir la suite mais du coup de voir comment c'est avec Clément parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent enfin pas beaucoup parce que là on a beaucoup plus passé de temps avec nous même enfin si vous voulez ce que je veux dire à régler le problème et tous les les mystères qu'avec notre crush ou voilà bref je... quoi ? Mélanie qu'est-ce que... sortez d'ici Clara et Alex ? mais ça va pas qu'est-ce que vous faites là ? Mélanie c'est toi qui... je t'arrête tout de suite j'ai empêché Saïwa de vous surprendre mais elle court vite malgré son physique loi d'être athlétique bref je sais pas qui lui en a parlé sûrement Sarah ou n'importe qui d'autre qui vous a surpris vous êtes pas très discret des tourtereaux je savais plus où me mettre d'un côté j'étais toujours sous le choc de ce que mes yeux venaient de voir d'un autre côté cela pouvait expliquer tellement de choses pendant un moment j'ai pensé que Mélanie allait dire la vérité mais elle a l'air capable de faire accuser tout le monde pour sauver sa petite personne j'arrive pas à réfléchir avec cette histoire de message secret d'Edouard de... 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 de harcèlement de Juliette et de photos de Juliette j'avais beaucoup de Juliette dans cette phrase et Mélanie diffusée sur les réseaux sociaux j'ai l'impression que ma tête va exploser j'avais pas besoin d'Alex et Clara pour en rajouter une couche ne t'en fais pas Clara Saïwan ne va rien dire Rachel et moi c'est terminé et elle n'irait pas raconter ça à Rachel parce qu'elle sait que cela la rendrait triste j'ai rien de fou de toi honnêtement ça te soule juste que tu fasses le chien bref non puisqu'il m'énerve toujours autant même si j'ai déjà vu ça mais voilà n'est-ce pas Saïwan ? je déteste la mère... l'admettre pfff mais il marque un point Yann me dit que Clara et lui se tourner autour quand il est encore avec Rachel j'ai peur de blesser Rachel en lui disant peut-être mais est-ce que Clara est au courant que tu cours après Rachel comme un chien après une balle ? pourquoi vous vous cacher si vous êtes tous les deux célibataires ? c'était seul annoncé comme ça Clara mais Alex est encore obsédé par Rachel je comprenais pas pourquoi tu l'avais quitté si elle te manquait tant mais je vois que tu t'occupes très bien en son absence la France semble s'être installée entre les deux aucun n'ose dire quoi que ce soit bon c'est pas contre vous mais j'ai mieux à faire que d'écouter vos histoires j'ai essayé de la rattraper et j'ai pas réussi ciao je me casse tu devrais partir toi aussi et tu n'en parles à personne sinon tu vas le regretter ahlala je suis machinalement partie même si j'avais encore plein de choses à dire et auxquelles pensées ça fait trop pour moi j'ai besoin d'air et j'ai besoin de câble je sais exactement où aller et voilà c'est en gros tout ce qui s'est passé ça me fait du bien de m'en parler tu en penses quoi toi ? miaou t'as raison les humains sont tous nuls miaou mais il vient juste te servir en croquette tu veux quoi que je dois te caresser pendant que tu manges ? c'est quoi ? c'était une femme une femme famille suivie d'un bruit sourd de porte qui claque alors ce rendez-vous gale non avec le ahah voilà après ne venez pas de me demander pourquoi je l'aime un cauchemar rêve accusée d'être celle qui a publié la photo de Juliette et Mélanie et d'en avoir appris Mélanie en gros j'ai cru comprendre qu'ils ont carrément convoqué ta mère non ouais j'ai de la chance d'avoir une mère qui me fait confiance heureusement elle a mis M. Martin à sa place c'est cool d'avoir une super maman bien joué Lady Lyce Senior putain à chaque fois je le fais c'est cool d'avoir une super maman bien joué Lady Lyce Senior et toi tu en penses quoi ? tu penses que j'en suis capable ? je veux dire de faire ce dont on m'accuse je t'ai vu galérer et courir partout tout en faisant tout en te faisant du soucis à moins que tu te caches très bien ton jeu à moins que tu te caches très bien ton jeu il y a zéro moyen que ce soit toi c'est gentil ça me fait plaisir d'entendre ça seulement tout le monde pouvait penser comme toi oh on s'en fiche de ce que tout le monde pense non ? tant que je te crois c'est ce qu'il veut pas dire ne dis pas ça tu sais pas tu sais pas à quel point elle va faire oh oui il y a que toi qui compte c'est ce qu'elle va nous entrer il nous reste comme ça ah merde je rigole mais ne me regarde pas comme ça oh mais non je m'en aime bien quand tu dis ça allez it's okay it's okay mais j'arriverai pas à dire son nom de famille it's 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 time oh je vais ouvrir la porte qui mène aux étages inférieurs mais elle n'a pas voulu s'ouvrir malgré mon assistance bon on dirait qu'on est bloqué sur le toit attends on fait voir c'est dommage on dirait bien qu'on est bloqué pour toujours rien que toi et moi ça me rend triste ah non mais c'est gentil j'ai plus batterie sur mon téléphone puisque le principal l'a gardé toute la nuit tu peux prévenir Rachel je lui fais un message elle est peut-être déjà en classe et elle ne pourrait pas répondre à un appel j'ai essayé mais la porte n'a vraiment pas voulu s'ouvrir c'est bon Rachel arrive si tu étais sur le toit c'est parce que tu tu me trompes avec lui comment je t'aime ah oh non mais Clément si tu savais comme ses phrases pour nous arrête de dire ça parce qu'elle va faire une crise cardiaque moi je te le dis oh j'ai fait les présentations Java Clément Clément Java et pour la petite histoire je lui ai expliqué l'histoire du chat il s'est proposé pour m'aider à m'en occuper de lui en tant que co-parent tout en faisant son Clément habituel et en plein de sous-entendus je l'aime rachelle est ensuite arrivée ah vous voilà j'étais sur le point de rentrer en cours quand j'ai eu votre message j'ai dû improviser pour expliquer mon départ à monsieur Ksiaski ah bah il me dit la technique du parler ses règles ça déstabilise même des grands monsieur de genre 45 ans il a posé zéro question et il est devenu tout rouge j'ai pu partir direct et c'est limite s'il ne se bouche pas les oreilles même pas eu le temps d'exercer mon art du mensonge j'ai envie de rire mais c'est assez déprimé en fait t'as vu ça ? il faudrait faire attention la prochaine fois j'avais laissé un morceau de carton pour garder la porte ouverte il a dû s'en aller quand vous avez ouvert la porte bon on dirait qu'on est pas les seuls retardataires des pochons quand même tu me raconteras ce que le principal t'a dit pendant le cours après les deux premières heures de la matinée alors que je pensais enfin pouvoir souffler pendant la récréation Thomas est venu me voir dès ma sortie des cours Madame Vasseur te cherche Saïwa ça avait l'air urgent probablement que c'est cette histoire de photos diffusées je me demande qu'il y a encore à aller raconter n'importe quoi pour me faire paraître coupable euh bonne chance je suppose c'est marrant d'habitude c'est Astrid qui vient me prévenir quand je suis provoquée apparemment Madame Vasseur n'a pas compris que je n'étais pas insurrée enfin elle le sait très bien mais on profite un peu le fait qu'elle s'entende bien avec mon père je crois la prochaine fois qu'elle m'envoie à faire le pigeon voyageur je réclame le salaire qui va avec le job quand je suis arrivée devant le bureau Mélanie venait d'arriver également la CPE va sûrement me demander de m'expliquer auprès de Mélanie et de m'excuser entrez toutes les deux pourquoi est-ce qu'on est là si c'est à cause de cette histoire de messages envoyés par Saïwa Mélanie je vous arrête tout de suite je sais tout pardon c'est vous qui avez orchestré toute cette histoire toute cette histoire pour faire accuser Mademoiselle Lys la photographie a été publiée sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis un de vos comptes j'ai également recueilli les témoignages de quatre de vos camarades affirmant que vous leur avez confié vos intentions de plus deux d'entre eux ont confirmé que vous étiez à l'origine du harcèlement de l'une de vos camarades il me semble que vous devez des excuses à votre camarade du con recréer Juliette demain pour que vous lui présenterez vos excuses beaucoup d'excuses dans cette phrase je vous assure que je n'ai rien fait de tout cela c'est vrai que je ne portais pas Saïwa dans mon coeur au début mais j'ai plusieurs amis Béatrice Clément et Edouard qui m'ont convaincu que je me trompais sur son compte et pour Juliette même si nous avons un passé en commun jamais je n'irai la harceler pour le fun j'ai pas que ça à faire de ma vie Edouard convaincrait Mélanie d'arrêter de me tyranniser pourquoi ah mais non ça prend tout son sens Saïwa vous pouvez y aller Mélanie restez ici vous allez attendre mon bureau avec moi votre père sort de réunion dans trois quarts d'heure et on réglera tout cela ensemble vous pourrez vous expliquer auprès de lui je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie de croire Mélanie je fais peut-être une énorme erreur après m'avoir fait reprendre Clara et Alex je devais essayer de lui faire je veux essayer de lui faire confiance elle ne m'a pas fait de cadeau depuis mon arrivée et n'a pas été des plus accueillante mais j'ai l'impression qu'elle est sincère je n'ai pas vraiment envie que la CPE implique son père si elle n'y est pour rien ça me donne une quarantaine de minutes pour trouver le coupable avant la fin de mon heure de creux inspectrix Lys à toi de jouer il me reste 45 minutes pour trouver qu'il est responsable avant que la CPE ne prévienne M. Martin ce qu'elle a dit sur Edouard m'intrigue et je dois le revoir pour finir la discussion alors il est ma meilleure chance pour l'instant tiens Saïwa c'est fou comme il y a deux heures tout le monde te crachait dessus sur ton dos et maintenant j'entends tout le monde cracher sur le dos de Mélanie en disant qu'elle a tout mis en scène pour l'attention et tu y crois la théorie d'âme est en scène toi ? qu'est-ce que que ce soit pour l'attention ou pour me faire accuser CPE vient littéralement tout juste de nous convoquer si les gens parlent de ça c'est que quelqu'un a dû lancer la rumeur bien avant je sais que Mélanie est difficile à cerner mais je pense pas qu'elle en serait capable elle aime parfois être méchante c'est indéniable mais de là à faire intervenir l'administration et des adultes je pense pas je suis désolée si je me trompe et que tu as l'impression que je ne te soutiens pas mais c'est mon instinct qui parle et j'ai tout le temps raison ok disons souvent bon parfois ok mais là c'est différent merci de m'avoir partagé ton point de vue je dois te laisser trouver Edouard tu n'aurais pas vu ? on reparlera de ça plus tard là je suis pressée je l'ai vu à l'entrée du lycée pas de soucis à plus lisse je... oups c'est bon maintenant j'ai dû garder toute ma contenance la dernière fois parce que c'était la partie Edouard et là je ne la garderai pas j'ai croisé quelques élèves que je connaissais de tête ou de nom et je leur ai demandé directement s'ils avaient des infos sur la personne derrière la publication de la photo où se trouvait Edouard mais je n'ai vu je n'ai obtenu que des réponses négatives accompagnées de regards interrogateurs et parfois méprisant me jugez pas tiens il y a Béatrice et Dios euh... hey je suis désolée je suis pressée j'ai un peu plus d'une demi-heure avant que Mélanie se fasse probablement accusé à tort d'avoir publié la photo par assez peu ok c'est bon je suis pas en mode c'est quoi cette phrase ? et d'autres horreurs auprès de son père vous n'auriez pas une idée de qui a pu faire ça ? tu aiderais Mélanie malgré ce qu'elle t'a fait subir depuis que tu as emménagé ? tu es vraiment une bonne personne on n'en doutait pas de toute façon c'est normal je sais ce que ça fait de se faire accuser à tort ben je sais que Mélanie doutait de Clara genre pas qu'un peu c'est vrai il me semble qu'elle m'en a parlé vous avez vu Edouard ? le changement de sujet il vient de partir en direction du bâtiment c'est drôle que tu ne l'aies pas vu ? j'étais un peu perdu dans mes pensées j'y retourne alors merci tous les deux respire quand même le monde ne va pas s'écrouler si tu ne trouves pas tout de suite le fin beau de cette histoire par contre le lycée s'écroulera sans doute si il perd sa super heroine fais attention à toi ! merci il y a Juliette, Lorraine et Tyler je ne pense pas que les déranger pour prouver l'innocence de Mélanie soit de bon goût sachant qu'elle a accusé de harceler une elle Edouard est en train de fouiller dans un casier je suis malade et du coup je dois avoir un bon bizarre c'était l'instant explication ah tu es là ? j'ai essayé de te contacter 36000 fois mais je n'ai pas obtenu de réponse et je n'ai pas réussi à te trouver j'essaye une nouvelle méthode de déconnexion digitale donc j'ai entendu parler sur insta je commence un peu à s'assurer et tu t'es obligé de faire ça juste après à m'avoir voué être le numéro inconnu et étant de finir la discussion ? je lui ai expliqué pour Mélanie la faute envoyée, le harcèlement de Juliette et le fait que j'étais pressée il m'a dit la même chose que Béatrice au sujet de Claire je ne vais plus lire ça y est et il m'a laissé fouiller dans son téléphone pour me prouver qu'il n'a fait qu'envoyer la photo à moi ce que je n'ai pas fait c'est pas compris c'est peut-être bête de ma part mais je pense vraiment qu'il faut que j'aille chercher du côté de Clara c'est fou toutes les histoires auxquelles je me trouve mêlée malgré moi je ne m'attendais absolument pas à vivre tout ça en arrivant dans cette ville dans ce nouveau lycée j'ai vécu plus d'actions en quelques mois ici qu'en 15 ans de ma vie avant mon déménagement je te rassure j'ai vécu toute ma vie ici et c'est pas comme ça tous les jours bref trêve de bavardage le temps presse si tu veux je vais chercher Clara de mon côté et toi du tien on aura plus de chances de la retrouver et attends si on se sépare ça sonne dans quelques minutes elle a très bon moment court juste après la récré tu as raison au fait tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu m'as envoyé cette photo je voulais que tu saches que la bide ne fait pas le moine Mélanie est bien plus intéressante et complexe qu'elle ne veut laisser paraître enfin on peut dire ça de tout le monde bien entendu mais Mélanie est vraiment quelqu'un de gentil quand on la connait tu sais je veux bien te croire mais pourquoi moi spécialement il a regardé dans le vide quelques instants et a pris une grande inspiration quand tu rentres chez toi cherche une photo avec un cochon rose et un oiseau jaune du coup je sais pas quoi dire je veux dire cette fois tu te moques de moi c'est ça ? absolument pas tu comprendras si tu trouves c'est la fin de la récré et je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver Clara ou si elle a cours tu n'es pas censé avoir cours ? non j'ai une heure de creux moi aussi bon on a 15 minutes pour trouver Clara sans savoir si elle a cours ou non séparons nous il y a Thomas en train d'entrer dans la stage info il y a Thomas en train d'entrer dans la stage info il m'a déjà aidé pour le numéro d'Edouard et avait déjà l'air super ravie de le faire mais on s'occupe de ton chat en attendant donc nique toi pardon c'était pas j'entrain mais c'est vrai je ne préfère pas l'embêter une fois de plus qu'est-ce que vous faites ? vous profitez de l'ordre du creux pour faire vos devoirs ? on a remarqué que l'arrêt des notes c'était lundi prochain le contrôle de vendredi en anglais est donc le dernier et il n'y a pas une super moyenne dans cette matière on l'aidait à réviser au fait elle te voulait quoi la CPE ? je vous expliquerai mais je suis enfin innocentée pas une super moyenne ? tu veux dire que je suis complètement nulle ? oui vraiment je crois que je parle mieux russe alors que je n'ai jamais étudié cette langue de ma vie c'est peut-être un peu extrême comme affirmation non ? mais de toute façon c'est pas comme les moyennes 2 secondes comptaient pour le bac je ne te torture pas trop non mais euh c'est quoi cette euh c'est pas du bac que j'ai peur mais de mes parents en voyant la tête de mon butin d'un côté je dois leur demander s'ils ont vu Clara ce qui va très probablement créer une tension avec Emily de l'autre côté j'ai toujours pas dit à Rachel pour Alex et Clara et je sens que je dois le faire qu'est-ce qui ne va pas tu es tout pâle et en même temps tout est soufflé tu as l'air ailleurs je euh je dois trouver Clara au plus vite Mélanie se fait accuser à tort d'avoir orchestré l'histoire de la photo pour me faire causer des ennuis pour me causer des ennuis et elle est persuadée que Clara est dans le coup en plus de ça elle est accusée d'être à l'origine du harcèlement de Juliette il me reste 10-15 minutes pour trouver Clara et la convaincre de se dénoncer avant que la CPE n'en parle le principal donc à son père c'est terrible tu es sûre que Mélanie n'y est pour rien ? absolument avec ce que Béatrice et Edouard m'ont dit je suis persuadée que c'est Clara la coupable en réalité je n'en sais rien mais je veux pas qu'Emilie sache que je doute c'est un coup de poker mais qu'il ne tente rien à rien c'est vrai que si elle n'est pour rien c'est injuste qu'elle soit accusée attendez les gars je croyais qu'elle a détesté la fille détester c'est un peu fort disons qu'elle a un caractère difficile et que quand il s'agit de faire ce qui est juste les sentiments personnels n'entrent pas en compte je... vous avez raison je suppose Emilie tu as quelque chose à nous dire ? elle a regardé Van puis Rachel puis moi et après un court instant de silence qui a paru durer une éternité elle nous a tout expliqué tout a commencé il y a quelques mois Emilie nous a raconté entre deux sanglots qu'il y a quelques mois sans frère Alex un ex a commencé à donner des cours particuliers à quelques secondes et premières notamment Clara alors qu'Emilie pensait que Clara et Mélanie s'entendaient parfaitement comme la tricente avec Mélanie elle s'est rendue compte que Clara a méprisé Mélanie elle en avait marre de son attitude tyrannique et du fait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait elle s'en sortait toujours en tant que fille du principal Emilie et Clara ont donc commencé à échafauder un plan pour faire exclure Mélanie tout d'abord comme une blague puis au fur et à mesure il est devenu bien pluriel elles ont pensé au fait de la faire accuser de harcèlement elles ont commencé à envoyer des messages anonymes et méchants méchants sur les réseaux sociaux de Juliette comme elle savait qu'elle n'était pas en très bon terme c'était la cible idéale malheureusement quand Juliette s'est éloignée des réseaux sociaux elles ont dû trouver une solution alternative et laisser des mots et des lettres dans la vraie vie sauf qu'aucune des deux n'était pas dans la classe euh, n'était pas dans la classe ou dans le cercle d'Annie proche de Juliette et c'est pour cela qu'elles ont dû faire appel à une troisième personne proche de Juliette qui accepterait de se faire passer pour Mélanie cette personne glisserait des mots dans sa trousse son sac, son casier et même sa boîte aux lettres c'était quelqu'un qui détestait Mélanie tout autant voir plus qu'elle pensait que c'était la seule solution pour mettre... pour mettre fin à son règne et a donc mis les bouchées doubles de niveau atrocité et haine dans les messages Lorsqu'Edward m'a envoyé la photo que Mélanie a commencé à en parler avec ses amis proches il s'est décidé que ce serait le moment idéal pour finalement faire accuser Mélanie de tout cela elles ont même décidé de m'appliquer contre mon gré en accusant Mélanie de me faire porter le chapeau à sa place L'année scolaire est presque terminée mais Clara a été persuadée que le père de Mélanie la ferait changer des établissements scolaires par honte et par colère Rachel, Evan et moi sommes restés sans voix je ne savais vraiment pas quoi dire et les deux autres qui connaissaient Mélanie depuis... euh... Emilie depuis bien longtemps que moi, encore moins Finalement Evan s'est décidé à prendre la deux parole M, tu sais ce que je suis sur le point de te dire n'est-ce pas ? enfin il est un peu parti en stage j'avoue que je suis un monstre, une incapable, une harceleuse, une pourriture, etc... non, que tu sais ce qu'il te reste à faire je suis désolée de ce que tu as fait, le bureau de la CPE est juste au fond du couloir Eva l'accompagne au bureau de la CPE en lui essayant ces larmes non, je ne peux pas rager et le truc qu'elle a fait est horrible mais l'avoir pleuré, ça me fait penser qu'elle est vraiment désolée elle pensait sûrement bien faire dans sa tête mais en voyant qu'on n'était pas d'accord avec cette idée, elle n'a pas hésité à tout nous raconter ça explique son comportement étrange mais ça ne l'excuse pas je ne l'excuse rien, la seule personne qui peut le faire c'est Juliette je m'attendais à tout sauf ça je ne sais vraiment pas quoi dire mais c'est bizarre Alex ne m'a jamais dit qu'il n'est pas une cour particulière que ce soit à propos, c'est probablement pas le bon timing mais ce matin, Mélanie m'a emmenée dans la salle en haut de l'auditorium tiens, ça me rappelle une scène de mon film préféré Léorine faisait tout pour prouver à son crush que sa copine l'a trompée bref, je t'écoute et bien, justement, j'y ai vu Alex et Clara en train de... Sarah a pas besoin de me faire un dessin dès qu'Emilia a dit qu'Alex lui donnait des cours particuliers j'ai tout de suite pensé à ça elle en S, il est en S et elle en ES et Alex donnait des cours particuliers donc perdre du temps sur ses révisions ? impossible et ça va aller toi ? ne t'en fais pas, j'ai bien compris que je m'étais trompée sur tout la ligne sur ce type je ne comprends juste pas comment il a eu un passe-partout pour accéder à cette salle les terminales du conseil de vie les terminales du CVL n'en ont pas enfin, plus justement pour éviter ce genre de débordement Eva, Nabil et moi, on est les seuls à en avoir je pense pas qu'ils auraient pu... OMG, je pense savoir ce qu'il a fait tu te souviens quand j'ai perdu ma clé passe-partout un peu... peu après ton arrivée ? c'était juste avant mon anniversaire on venait se disputer lui et moi et juste avant qu'il me quitte il aurait eu totalement pu me voler la clé pour en faire une copie je pense à ça parce qu'il avait suggéré qu'on fasse des copies des clés de chez nous et qu'on se les distorge quand on était encore ensemble c'est toujours aussi bizarre non mais sérieusement, c'est un psychopathe donne moi ta clé comme ça je viens chez toi la nuit c'est totalement ça en fait il est vraiment... regarde ton énergie pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine pas besoin de lui accorder autant d'importance en l'insultant bon maintenant que cette histoire est réglée on s'en va je ne sais pas pour combien temps en ont Emily et Van j'aimerais bien mais il me reste une chose à faire tu ne veux pas que je te... euh... tu ne m'en veux pas si je te laisse tu auras du monde avec qui rester ? oui ne t'en fais pas j'ai... Sarah qui veut qu'on fasse le DM de SES ensemble mais au pire il y a toujours Nabil j'allais dire mon sourire d'ange mon sourire d'ange qui me permet de m'accuster dans n'importe quel groupe d'amis mais c'est vrai il voulait me voir en plus je ne sais pas trop pourquoi dépêche toi de le rejoindre l'amour n'attend pas t'es incorrigible si je ne les trouve pas je te rejoindrai même si la CPE appellera les autres responsables du harcèlement de Juliette et de l'accusation à tort de Mélanie à rejoindre Emily dans son bureau probablement très bientôt il faut que je confronte cette troisième personne qui part à ce harcèlement alors que Juliette était censé être son amie Lauren je peux te parler ça en seconde ? nos problèmes au Saïwa qu'est ce qu'il y a ma belle ? si je découvrais la personne à l'origine du harcèlement de Juliette est-ce que tu penses que je devrais la confronter devant tout le monde ou en parler avec elle en privé ? c'est probablement pas le bon conseil que je vais te donner mais moi je l'afficherai pas de piétier pour le harceleur Juliette a beaucoup trop souffert à cause de ça et il est pas question de bonnes choses à faire ou de maturité dans ce genre de scénario très bien merci de ta réponse je dois parler à Juliette tu viens ? tu vas bien Saïwa ? ça peut aller j'ai enfin trouvé qui était à l'origine de ton harcèlement c'est vrai ? tu en penses quoi toi Tyler ? je devrais lui dire à Juliette je... tu as perdu ta langue ou tu as besoin que Clara et Emily te tiennent la main pour pouvoir parler ? je ne vois absolument pas de quoi tu parles euh non en fait du coup j'ai vu qu'il manquait une illustration l'illustration euh peut-être c'est avec la frappe mais je préfère pas faire ça parce que Amérique bon c'est Amérique qu'on la frappe mais vous m'avez compris euh euh on rend pas ça ça va être ça à son niveau du coup je lance quand même le ton mais je pense qu'il y a une illustration du coup ça c'est juste euh qu'il y en a pas et que euh je sais pas hausser le ton j'ai commencé à lever ma main pour comme pour la frapper la frapper mais je me suis retenue je n'ai même pas remarqué que Rachel qui arrivait et ni même les gens autour qui nous regardaient je ne suis pas une personne violente et malgré toutes ces histoires qui ne font que s'enchaîner il ne faut pas que je perde de vue mes principes le culot comment oses-tu faire comme si tu ne savais pas tout de quoi je parlais pire encore comment oses-tu t'allier à Clara pour harceler une de tes meilleures amies tu as fait subir tout ça Juliette juste pour faire virer Mélanie sans souci de l'état mental de ton ami tu te rends compte de la stupidité de ce que tu as fait Emilia est dans le bureau de la CPE en train de vous désoncer si il te reste une once d'honneur ou au moins un semblant d'amitié véritable pour Juliette tu devrais la rejoindre tout de suite il y a commencé à avoir un intrompement autour de nous j'ai donc décidé de parler avec Juliette en privé j'aurais réexpliqué calmement toutes les histoires leurs intentions euh et l'innocence de Mélanie et Lorraine a eu l'air bien plus outré que Juliette elle-même je suis désolée d'avoir causé une scène mais ce n'était pas mon intention enfin pas à ce point là je pensais pas qu'autant de monde ne serait pas en cours et en serait témoin beaucoup de profs sont en réunion avec le principal pour parler de je ne sais quoi mais tu ne pouvais pas savoir ce n'est pas grave c'est pas à toi de te présenter tes excuses mais je ne me doutais pas que Taylor pouvait faire ce genre de choses je suis vraiment surprise je n'ai pas osé lui avouer que je n'avais presque que je n'avais presque aucune idée qui était Taylor on a parlé au maximum une fois et elle et moi et la discussion a duré quelques secondes seulement en plus de tout ça en plus de tout ça ça liait à Clara quand elle sait toutes les choses qu'elle m'a dites et les pics qu'elle m'a lancé depuis qu'on se connaît ça fait vraiment beaucoup je pardonne très facilement parce que je crois que tout le monde a une seconde chance mais là ça va être difficile en tout cas merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi ça ce que je n'oublierai jamais t'es la meilleure Saïwan c'est rien c'est normal je vais vous laisser digérer cette information prenez soin de vous les filles j'ai rejoint Rachel qui après avoir été témoin de mon altercation avait rejoint David, Clément et Evan et on a discuté de tout sauf ce qui venait se passer ouh je bugne un peu j'avais besoin de penser à autre chose le cours de maths est passé en un éclair pour une fois le midi on est allé manger une pizza on vit tous ensemble j'en ai profité pour faire un message à Josh et lui expliquer ce qui s'était passé avec Juliette comme si c'est lui qui m'avait mise au courant de ce qu'elle vivait heureusement que les mercredis existent je ne me voyais pas retourner en cours l'après midi la matinée m'ayant épuisé et je ne suis pas resté longtemps avec eux je suis vite à rentrer mon dos reposé je me suis réveillée au bout de quelques heures je n'avais qu'une seule idée en tête trouver l'oiseau aux jaunes et le cochon rouge la photo dont Edouard m'avait parlé et commençait à me dire quelque chose j'ai donc cherché partout pendant une demi-heure avant de me rappeler ce dénement de quelque chose j'ai ouvert un placard de la cuisine la photo en question se trouvait scotchée derrière la porte je ne comprends pas comment peut-il connaître l'existence de cette photo la partie de la photo est coupée je devrais demander à ma mère pourquoi maman oui ma chérie c'est une question de poser c'est à propos de cette histoire de la photo publiée sur internet de ta et de convocation tu as eu des nouvelles de ton principal ah oui à ce sujet je suis innocentée d'ailleurs notre fille du lycée ont fait ça pour faire accuser la fille du principal tiens c'est marrant qu'on convoque les parents pour un soupçon mais qu'une fois nos enfants et nos sentiers on n'entendent plus parler de bien j'ai presque appelé ton principal pour exiger des excuses il ne réalise pas qu'on a des vies nous aussi il nous a fait perdre notre temps pour rien mais en fait je voulais te parler de cette photo pourquoi cette photo en particulier pourquoi est-ce qu'elle est coupée au milieu elle a l'air surprise de ma question même temps sur d'elle j'ai dit de la couper pour la faire entrer dans ton album photo pourquoi la garçon à l'école m'en a parlé c'est super bizarre je voudrais comprendre pourquoi Edouard Alvarez je ne connais pas son nom de famille mais lui il s'appelle Edouard comment tu le sais c'est que Edouard est le fils d'une amie et cette photo date un peu avant notre premier déménagement vous y était tout bébé et comme on ne s'est pas revu depuis je n'ai pas pensé à te parler de cette famille avant je ne savais pas que le fils était dans ton lycée d'accord je vois et elle a été prise où la photo ? le décor semble différent des autres photos de moi petite chez eux Edouard était sur l'autre moitié de la photo je ne sais pas où je l'ai mise par contre on a déjà vécu dans cette ville auparavant Edouard m'a dit aujourd'hui qu'il avait toujours vécu ici sauf si vous vous connaissez d'ailleurs elle et toi tu étais toute petite ma chérie je ne pensais pas que c'était important pour toi mais oui brièvement on a vécu pas très longtemps loin d'ici d'ici les premiers mois de ta vie il me semble que tu m'avais dit qu'on vivait chez tes parents pourtant tu es née dans la vie où papy et mamie vivait mais on n'y a pas vécu très longtemps pourquoi tu t'es cette question ? je crois que toutes ces histoires à l'école te montent à la tête tout n'est pas un mystère à résoudre tu sais Scooby-Doo tu as raison pardon de t'embêter avec tout ça je vais monter faire mes devoirs bon courage j'ai essayé de m'avancer dans mes devoirs mais je n'avais pas la tête à ça en oubliant cette histoire de photo de moi petite qui n'est probablement rien au final j'ai des réponses à la plupart de mes questions ce sont Clara, Emily et Taylor qui harcèlent Juliette pour faire accuser et donc virer Mélanie et doit m'envoyer la photo de Mélanie et Juliette pour que je creuse et que je réalise que Mélanie cache une âme sous son costume de peste comme il était au courant pour la photo de nous deux enfants il a dû se rendre compte que j'étais la fille de l'amie de sa mère il a dû donc décider de nouer les liens avec moi pour faire distiliter la reprise de contact entre nos mères respectives je présume puisqu'on n'est pas vraiment parti du bon pied en tout cas c'est ce que Rachel et moi avons déduit quand je l'ai appelé pour tout lui raconter je n'oublie rien je crois à assis et à l'écrit juste une pourriture point final bon maintenant que je maintenant que j'ai passé tout en revue j'espère que mon cerveau ne va pas va me laisser penser à autre chose maintenant que tout ça a fini je vais enfin pouvoir me libérer pour parler un peu et passer du temps avec Clément je devrais lui proposer de sortir encore une ou deux une petite grande partie de moi aurait voulu que Rachel ne vienne pas ouvrir la porte pour qu'on puisse enfin passer du temps à deux sans les autres ni le reste du lycée je dois passer pour une fille pas intéressée du tout comme je suis toujours à courir à droite à gauche à essayer de régler les problèmes de tout le monde bon courage à toi Clément tu vas devoir subir mon incapacité à flirter ou même à simplement exprimer mon intérêt t'es quête on t'aidera toc 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 je peux entrer ? oui vas-y je voulais juste te dire que j'ai retrouvé une autre photo quasi identique à celle sur laquelle tu m'as posé des questions en cherchant bien dans des cartons j'espère que ça te permettra de me dormir j'espère que euh pardon je sais que comme tu as tendance à toujours t'imaginer le pire merci maman malheureusement je crois que ça risque de faire au contraire d'avoir l'effet inverse le lendemain aujourd'hui c'est décidé et j'invite Clément à sortir salut les filles enfin quelqu'un qui connaît les noms de plus de 4 personnes dans ce lycée j'essaie d'évoquer des légumeurs avec vanille mais elle ne connaît quasiment personne j'en ai entendu parler avant que tu les évoques c'est déjà l'inhabituel tu aurais cru toi que clara pouvait être à l'origine de la plombe aussi machiavélique elle a l'air tellement inoffensif mais alors emilie et taylor je suis plus soufflé vraiment des actrices hors pair jamais j'aurais soupçonné ces deux là du grand art dommage que ça ait fait des victimes notamment Juliette toi et mélanie je t'avouerais que je préférais parler autre chose n'importe quoi le menu de la cantine j'ai envie de rire au thon de la cantine qu'est-ce qu'on mange ce midi j'en sais trop rien on a mangé vendredi dernier ça m'étonnerait qu'on en a encore cette semaine ça et wa tu vas bien ? brech je voulais juste m'excuser si j'étais paru froid des distances ces derniers jours je croyais juste ces stupides rumeurs sur toi j'aurais jamais dû écouter clara et matteo je savais qu'ils abusés de la vérité c'est une belle manière de dire mentir matteo pourquoi est-ce que c'est la première fois que j'entends parler d'un matteo matteo c'est le mec de clara non ? bref encore désolé ça m'apprendra c'est clara qui est en cours c'est donc pour ça qu'elle est avec ce cache double pourriture euh c'est rien on ne t'en fait pas le passé passé je savais que tu comprendrais zut d'ailleurs t'as entendu les rumeurs sur matteo Sarah ? non raconte vite fille je veux tout sauf me mêler de quoi que ce soit d'autre hey t'en es où ? la bille vient juste de m'inviter au resto mais genre en mode tête à tête je dis quoi ? alerte donne-lui ton tour de bague euh donne-lui ton tour de doigt tout de suite pour qu'il est pas ajusté à la bague après sa demande en vrai je sais pas trop j'ai peur que ça aille trop vite ma rupture avec Alex est toute récente Alex lui il se gêne pas pour french kiss Sarah dans tout le lycée et puis c'est juste un resto j'arrive au lycée là tu es où ? que tu m'aides à choisir les bons émojis pour les répondre oui mais de manière mystérieuse je suis dans le bâtiment à l'étage je cherche Edward vas-y j'ai pas niqué je lui ai envoyé un émoji screamer et un émoji escalade j'aimerais rencontrer Jenny qui a inventé des émojis j'ai deux mots à lui toucher hey alors quoi de neuf ? justement je te cherchais toujours en mode hashtag déconnexion je sais pas tu n'as pas répondu à mes messages ouais ça devient intenable de vivre déconnecté deux jours et je suis déjà en PLS je vais devoir abandonner mon challenge du coup je crois comment j'aurais fait pour vivre genre au moyen-âge sans tiktok pour me faire rire merci vraiment internet d'exister sinon je serais déprimage 24 il a l'air de se lâcher un peu plus avec moi ce n'est pas désagréable sans lui et Mélanie pour jouer les pestes je vais finir l'aller tranquille j'ai trouvé la photo alors comme ça nos mères étaient amis quelle coincidence ouais apparemment je vois qu'elles se sont accordées toutes les deux sur des histoires à raconter à leurs enfants pourquoi tu dis ça ? ma mère m'a dit la même chose que la tienne sauf qu'il y a un problème ma mère avait une manie quand on faisait encore développer les photos elle écrivait des commentaires au dos des photos au stylo en mode cap sur instagram avant l'heure tu vois une pionnière bref il a sorti quelque chose de sa poche je te laisse lire ce qu'il dit celle-ci et j'espère que tu as mangé ce matin j'ai pas envie que tu t'évanouisses saïwa et édouard première rencontre des frères et sœurs maintenant que tu es au courant j'ai une question est-ce que toi aussi tu as une tâche de naissance bizarre en forme de cacahuète ou de nuggets c'est au niveau de la feuille je suis pas s'héréditaire parce que je suis légèrement complexée par la tâche mais si t'as la même ça fait genre une vieille tâche familiale quoi en mode elle a de l'histoire tu vois attends je... au lieu d'un coco serait-ce quoi de neuf dans ta vie ? c'est horrible à dire mais c'était genre un test je voulais voir ce que tu en ferais et si j'avais raison d'essayer d'entrer en contact avec toi si tu l'avais diffusé toi-même ou tu aurais mal réagi en voyant Juliette et Mélanie ensemble même pas je t'aurais donné leur meuf j'ai enfin réussi à fuir Gabriel et Sarah tout ce qu'elles font c'est dire des noms que je ne connais pas d'ailleurs c'est qui chippe avec toi saïwa ? salut moi c'est vanille euh salut moi c'est édouard je suis son frère enchanté euh Violette Virginia Victoria Valérie un truc du genre non ? j'ai du mal à reconnaître édouard lui d'ordinaire réellement froid et distant elle vient littéralement de le dire tu vois je savais même pas que t'avais un frère que Gabriel ne s'étonne pas si j'arrive pas à retenir le nom des gens je ne sais rien sur personne et je suis vraiment toujours la dernière au courant si ça peut te rassurer vanille je lui ai appris quasiment en même temps que toi que j'avais un frère pour le coup tu es la première au courant à part moi en fait il se peut qu'il y ait 2-3 autres personnes et tu es au courant avant nous de à suivre ce truc horrible fin du 9ème chapitre yes le 10ème chapitre n'est pas encore disponible maintenant ça y est on va retourner à moi je vais retourner dans mon lit dans mon lit en PLS parce que je ils vont me manquer que je veux voir le rendez-vous ça se peut ça va très bien se passer ils vont s'embrasser et ils vont faire des bébés je vais un peu loin non sérieux du coup on se retrouve dimanche pour la suite de Idols et on se retrouve dans 2-3 mois approximativement pour la suite de Fly bye bye